La Côte d'Ivoire a entamé sa campagne de vaccination contre la Covid-19 le lundi 1er mars 2021 au Palais des Sports de Trècheville, site retenu comme le lieu principal de cette campagne. Selon les autorités sanitaires, le but est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à cette pandémie. Et chacun à son niveau doit y contribuer pleinement. Message bien compris par certains candidats aux législatives du 6 mars prochain, eux qui en cette période de campagne sont quotidiennement en contact avec les populations. Ce lundi, au quatrième jour de campagne, ils ont décidé de se retirer un temps soit peu du terrain politique pour venir se faire administrer des doses du vaccin AstraZeneca. Il s'agit du ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachikandida à Zopé commune, le premier Ivoirien à avoir reçu ces doses. Nous nous sentons d'avoir très fiers d'avoir été le pays qui est le premier qui va donc administrer ce vaccin dans le cadre du mécanisme COVAX. Et nous souhaitons que toutes les populations cibles, qui sont donc les plus exposées, parce qu'au contact des populations au quotidien, dans le cadre d'exercices de leur fonction, se fassent vacciner le plus rapidement possible, mais qu'au-delà, toutes les populations également se fassent vacciner parce qu'ils permettent à la contamination de s'arrêter le plus rapidement possible et au pays de revenir à la normale pour reprendre ce chemin de la croissance sur lequel le président nous avait mis et sur lequel il ne faut pas s'arrêter. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Eugène Aka Awele, candidat à Abouasso sous préfecture. Tous les pays où la vaccination a commencé, il y a toujours eu un pourcentage de réticence. Au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Souvenez-vous ! Ainsi que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, candidate à Toumoudi sous préfecture. Tous des candidats RHDP. Pratiquement toutes les familles en Côte d'Ivoire ont connu des décès, n'est-ce pas, à cause justement de la Covid-19. Je pense qu'il faut penser à ça et se dire que c'est important qu'on puisse se prémunir et renforcer son système immunitaire. Le ton est donc donné par ces candidats aux autres de leur emboîter le pas. De même que l'ensemble de la population pour que ces élections législatives ne soient pas un facteur d'augmentation des cas de contamination à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !